La situation ne date pas d'hier. Déjà en février dernier, le tribunal de Bobigny, en Seine-Saint-Denis, veut assigner l'État en justice pour pénurie de moyens humains et matériels. Ce matin, c'est Jean-Jacques Urvoise lui-même qui lance un cri d'alarme dans le journal du dimanche. Le garde des Sceaux parle d'une justice à bout de souffle. 36 millions d'euros de factures impayées pour les hospitalisations de détenus, des prestataires payés avec plusieurs mois de retard, une justice criblée de dettes et qui n'a plus les moyens de fonctionner correctement. On en est à réduire le matériel minimum, les outils minimums de fonctionnement des magistrats, que ce soit les codes, les imprimantes, le papier, des choses comme ça, qui ont plusieurs impacts sur le bon déroulement des missions des magistrats, qui impactent leur morale et leurs conditions de travail, mais qui impactent également la qualité de la justice rendue. Et quand le système judiciaire se grippe, les conséquences dépassent le cadre des tribunaux. On a une chaîne pénale qui va du commissariat de police jusqu'aux tribunaux. Et à partir du moment où il y a un des ministères qui fonctionne mal, quelquefois ce sont même les deux, cette chaîne pénale, elle ne peut pas bien fonctionner. Jean-Jacques Urvoise dit avoir voulu parler en toute transparence pour déclencher une prise de conscience. Le ministre a rencontré le secrétaire du budget Christian Eckert vendredi pour lui faire part de la situation. Ce qui concerne aujourd'hui, c'est ce qui concerne aujourd'hui.